J'ai un interlocuteur dans ce livre qui existe, à qui je m'adresse d'ailleurs en ce moment puisque je l'ai fait par livre, et qui ne peut plus lire, qui a perdu l'intérêt pour toutes sortes de choses, sauf l'essentiel. L'essentiel c'est où vais-je ? Il a 90 ans, il se demande ce qu'il y a derrière. Comme accoucheur, il aurait dû se demander ce qu'il y avait avant, puisqu'il a mis au monde des enfants et il les sortait du néant. Ce néant ne l'a pas beaucoup préoccupé, alors je l'aide à se poser cette question-là. Alors, effectivement, ça fait très peu pourri des différentes techniques pour se raccrocher à quelque chose qui existe au-delà ou en parallèle à ce que nous vivons. Mais n'oublions pas que l'homme à qui je m'adresse a 90 ans et qu'il doute. Donc il y a un moment où vous devez expliquer à un homme qui doute l'essentiel de ce qui peut emporter une adhésion. Et donc l'essentiel, on l'a sous les yeux. On a donc effectivement la philosophie classique avec Pascal, mais ça c'est un peu vieux, parce que Pascal pariait sur l'existence de Dieu sans beaucoup de concours scientifiques derrière. Là on a quelques éléments quand même qui commencent à troubler positivement le public en faveur de l'existence de quelque chose. Alors je tire progressivement la couverture vers ce quelque chose. Je ne mets pas beaucoup en scène mon interlocuteur pour montrer s'il évolue, mais je sais qu'il a évolué. Et du coup j'évolue moi-même, j'essaie de descendre dans l'argumentation à un niveau qui est convaincant. Et j'espère être convaincant pour ceux qui lisent, ceux qui font lire, parce qu'un livre c'est aussi quelque chose que l'on offre à quelqu'un. Beaucoup de gens doutent dans les mêmes conditions, malgré une éducation chrétienne, au fond de l'essentiel. Ça ramène ces gens-là à l'essentiel. Ce livre ramène les gens à l'essentiel. Sur quoi peut-on compter pour avoir un doute favorable ? Il y a énormément de choses. Et alors vous faisiez allusion au psychotrope. On a désormais des substances qui ne sont pas des substances du plaisir, des substances de l'éclate, de l'illusion, qui sont des substances de la conscience. Elles ont un nom, des gens les prennent, en douce. On trouve leurs noms et les témoignages sur Internet. Il y en a une notamment qui s'appelle le DMT, DMT en français, diméthiltriptamine, et qu'on appelle la drogue de Dieu, et qui donne à des gens en urgence la certitude que non, il n'y a pas rien derrière. Je dis, c'est incroyable qu'on prétende parler, on ose parler d'euthanasie, sans avoir pris soin de proposer aux patients candidats possibles à l'euthanasie, cette espèce de fenêtre ouverte sur l'essentiel qu'on appelle des psychotropes. Les gens avaient lu le livre de Raymond Moody dans les années 70. Là, je fais une espèce de moisson logiciel. Je ramasse les témoignages les plus signifiants, ceux qui se correspondent entre eux d'un continent à l'autre, pour montrer qu'il y a une vérité sous-jacente avec cinq grands thèmes. Et ces thèmes, je les aborde en disant, voilà, il y a la connaissance universelle, l'absence de temps, le temps n'existe plus. Il y a toutes sortes de choses qui surgissent de tous ces témoignages, des milliers de témoignages, que j'ai donc rassemblés avec l'aide d'un programme qui a montré les mots-clés. Et j'ai donc mis en lumière les douze témoignages les plus saisissants que je cite. Là encore, le but, c'est de convaincre un vieux monsieur qui va mourir que non, il n'y a pas rien. Il y a quelque chose et quelque chose sur quoi on peut compter. Par exemple, est-ce que le temps existe ? Dans le livre, son titre en témoigne, il est question d'un temps qui passe et d'un temps qui ne passe pas et qui sont simultanés, si j'ose dire. Puisque ce qui ne passe pas ne peut être simultané de rien, ou plus exactement, il est simultané de tout. En réalité, l'idée, c'est que si je meurs demain, je meurs en même temps que Socrate. Pourquoi ? Parce que j'étais dans un temps qui durait et je cesse d'être dans un temps qui durait. Si je cesse, si ma conscience survit à la durée, elle survit à la durée au même moment que tout ce qui a été dans la durée. Par conséquent, on meurt tous en même temps. Et cette idée-là est féconde sur le plan chrétien, puisque l'idée du jugement dernier est absolument immanente. Le jugement dernier, c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est-à-dire que le sens de ce que nous vivons nous est donné à chaque fois que quelqu'un passe sous l'autobus. Et que quand nous portons assistance à quelqu'un qui est en train de mourir, nous ne nous rendons pas compte que pendant qu'il meurt, nous mourrons aussi. Et au fond, le respect que cette mort nous inspire devrait être le respect que notre propre mort nous inspire. C'est souvent le cas d'ailleurs. Mais pour des raisons que les gens ne perçoivent pas entièrement. J'essaie de les y aider. La lucidité est à la portée de tous. L'espérance, c'est cette espèce de conviction qui est du domaine de l'intuition. On ne peut pas infliger l'espérance à quelqu'un. Il est obligé d'attendre qu'elle lui tombe dessus. J'espère permettre ça. J'espère que l'espérance va pouvoir tomber, comme un oiseau se pose sur votre épaule, elle va pouvoir tomber sur celui qui me lit.